Dimanche matin, les cadres et dirigeants du handball club de Romba participaient à une formation au premier secours avec l'intervention de deux membres de l'association ADEDS 57, l'association départementale d'enseignement et de développement du secourisme de la Moselle. On a deux sessions en parallèle qui se déroulent pour former au premier secours les équipes encadrantes du club de handball de Romba. On fait une formation qui est principalement basée sur les gestes de premier secours, qui est intitulée Prévention et secours civiques de niveau 1. Cette formation dure toute la journée sur un volume de 7 heures et nous permet d'aborder les principales situations d'urgence qui vont être susceptibles de retrouver dans la vie de tous les jours. Cette formation va donc permettre aux membres du club d'avoir des connaissances théoriques, mais surtout de pouvoir mettre en pratique ces gestes qui sauvent. On est vraiment sur l'alternance entre des petits apports théoriques, mais surtout sur beaucoup de mises en pratique. C'est-à-dire que l'objectif c'est vraiment de les faire manipuler au maximum, de telle sorte qu'ils soient le plus à l'aise pour répondre à ces différentes situations. L'idée c'est vraiment de leur permettre de toucher concrètement les situations et de mettre en œuvre les différents gestes techniques. Ça va être par exemple de prendre en charge quelqu'un qui s'étouffe, quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, quelqu'un qui présente un malaise, une hémorragie ou toute urgence de la vie quotidienne. On fait un nœud, tout en maintenant, d'accord, suite à ça, un trou de cuillère en bois, cuillère en bois ou toute autre chose qui peut nous servir de manche, entre guillemets, d'accord, mais qui ne se casse pas. Comme vous l'avez dit, c'est toujours entre la plaie et le cœur, effectivement, au plus près de la plaie, sans particulation en goutte. On arrête quand on tourne ? Quand on l'arrête, quand on l'hémorragie sexe ? La justification d'arrêt du garrot ou de tourner, c'est l'arrêt du saignement. L'idée vraiment, en termes d'objectifs, c'est de leur permettre de réagir face à toute situation d'urgence de la vie quotidienne. Alors pour eux, on essaie de le centrer un petit peu sur les situations qu'ils peuvent retrouver dans le cadre associatif, mais cette formation est vraiment générique et permet de répondre à l'ensemble des situations qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, avec un minimum de matériel. Qu'elle soit pour le club ou pour la vie de tous les jours, cette formation permet à toutes les personnes qui y participent de pouvoir réagir rapidement et correctement en cas de situation d'urgence. Et c'est primordial car grâce à ces connaissances acquises, des vies peuvent être sauvées. Il y a un enjeu qui est essentiel, c'est que l'intervention d'un secouriste dans la vie de tous les jours, un citoyen tout simplement, conditionne tout le déclenchement de la chaîne de secours derrière. Donc plus on a de monde formé, plus on a de chances de survie. Clairement, si on prend le cas de l'arrêt cardiaque, pour que vraiment on augmente, on potentialise le nombre de chances de survie de l'arrêt cardiaque, il faut bien sûr qu'il y ait des secours spécialisés qui arrivent derrière, mais il faut en premier lieu qu'on ait un témoin qui le détecte, qui transmette l'alerte correctement et qui soit capable de débuter les premiers gestes de secours. Il était incliné en avant, je suis venu avec une main d'un corps pour le soulager, une main d'un corps qui tombe, et en fait, je suis venu lui mettre des états entre les homoplates, avec le plat de la main. Et si t'arrives, et si t'arrives, et si t'arrives, et si t'arrives, on n'a pas peur, ne bouge pas. Lève-toi, laisse-toi, laisse-toi. Oh tiens. Salut, tu peux me parler là ? Oui, ça va. Ça va, c'est sûr ? Oui, ça va, c'est bon, mais t'arrives. Pour José Rupert, président du club, cette formation PSC1 s'inscrit très bien dans le processus global que le club veut suivre et maintenir, à savoir allier sport, santé et civilité. On avait déjà fait une formation avec un diététicien sur Romba, il y a un mois de ça, et là, on fait dans la deuxième phase, donc formation PSC1 pour les premiers secours. Toute la formation est essentielle. Au départ, on a formé tous nos cadres pour le handball, en fait, donc des formations de niveau animateur, entraîneur, entraîneur interrégional, mais on s'est aperçu que nos cadres et nos dirigeants n'avaient pas cette formation au premier secours qui me paraît essentielle quand on gère des gamins ou des adultes au sein du club. Cette formation au premier secours est donc très bénéfique pour le club, mais aussi dans la vie quotidienne. Alors, si comme eux, vous souhaitez participer à cette formation, ou si vous désirez simplement avoir de plus amples informations, vous pouvez contacter l'association par mail ou par téléphone au 06 36 96 61 46. Sous-titrage Société Radio-Canada